Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous les possesseurs de Polygon, du Matic, encore une excellente nouvelle et justement on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si justement vous êtes intéressé par tout ce qui est univers crypto-monnaie, n'hésitez pas à vous abonner les amis, je sors plusieurs vidéos par semaine. Alors Starbucks, eh oui, choisit Polygon Matic pour son programme de fidélité. Alors encore une fois les amis, pour le moment, Polygon en entend souvent parler et souvent en positif, ça fait plaisir. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit en fait tout simplement. Donc Starbucks ne cache plus son intérêt pour le Web3 et les tokens non-fungibles, donc la NFTs. On vient cependant d'apprendre que c'est Polygon, donc Matic, la solution de scalabilité d'Ethereum, qui a les faveurs du géant pour développer son programme de fidélité. A quoi cela ressemblera-t-il ? C'est très intéressant. Alors Starbucks choisit Polygon Matic, donc les initiatives du Web3 de Starbucks qui portent le nom au renflor de Starbucks Odyssey s'appuyeront donc sur Polygon. Cela commencera par un programme de fidélité qui proposera à ses membres des tampons numériques sur la forme de tokens non-fungibles, donc des NFT en fait. Ensuite, c'est un métaverse qui semble envisagé par la marque. Donc le programme permettra l'accès à des expériences immersives autour du café, depuis des objets exclusifs et des collaborations avec des artistes jusqu'à des invitations à des événements exclusifs. Les intérêts intéressés peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur une liste d'attente. Le projet sera lancé d'ici la fin de l'année 2022. Alors preuve d'enjeu et empreinte carbone, donc le shot Polygon a été fait en partie grâce à ses ambitions écologiques. Selon Starbucks, le réseau a en effet pour ambition d'avoir un bilan carbone négatif à la fin de l'année. Un but qui sera facilité par le passage imminent d'Ethereum à la preuve d'enjeu. Selon Sandeep Nailwal, le confondateur de la solution de scalabilité, Starbucks et Polygon partagent des valeurs communes, ce qui justifie ce partenariat. Polygon est un champ naturel pour Starbucks car les deux entreprises accordent une importance considérable à la diversité et à l'accessibilité et à la durabilité. Polygon fournit la voie d'accès idéale pour l'avis de Starbucks dans le Web3. Donc l'arrivée des grandes marques comme Starbucks dans le Web3 montre en tout cas l'engouement persistant pour le domaine et ce même si les cours des crypto-monnaies sont moroses depuis plusieurs mois. Voilà les amis, encore une fois, en route vers l'adoption massive. En tout cas, c'est une excellente nouvelle, assez bullish pour Polygon. On parle de Starbucks, on ne parle pas du petit café du coin. Et justement, un premier partenariat avec justement un premier projet ici vers encore plus de projets en tout cas. Et en tout cas pour Polygon, c'est très très bien. Moi, j'en ai dans mon portfolio. Évidemment, Polygon, c'est un projet que j'avais assez bien étudié. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez du Polygon, du Matic dans votre portefeuille spot ou est-ce que vous le tradez aussi. Mais est-ce que vous en avez dans votre portefeuille spot ? Ça vous intéresse aussi ? On peut regarder pour faire justement un petit price action. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un price action sur Polygon. Ça peut être assez intéressant. Évidemment, je l'ai dans mes graphiques sur TradingView. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Si ça vous intéresse, que je vous le partage. Moi, c'est avec grand plaisir. Si je peux vous aider aussi à avancer, on avance ensemble, on grandit ensemble. Donc moi, ça ne me posera aucun problème de vous montrer un petit peu mon price action, mon analyse technique sur Polygon. En tout cas, voilà, encore une fois, long terme. Et c'est ça aussi qui va être très important les amis. On se laissera là-dessus. Dans la crypto-monnaie comme dans la bourse, voilà, on voit long terme. Vous voyez, quand vous avez des projets comme ça, que vous étudiez la base, qui est bonne et que vous avez aussi à long terme, il faut que vous ayez la vision. Et vous avez fait une vidéo sur les 5 façons, enfin les 5 étapes de réussir justement votre beer market. Je le mettrai ici dans la description et je le mettrai au-dessus. C'est assez intéressant à regarder justement pour justement obtenir aussi la vision. Et quand on a la vision avec la crypto-monnaie, on peut justement faire des bons investissements et surtout être patient. Parce qu'encore une fois les amis, on ne devient pas riche du jour au lendemain. Mais justement, c'est en prenant des bonnes actions, en investissant sur les bonnes cryptos, en les gardant assez longtemps, en étant assez patient, qu'on arrivera à faire justement des très belles choses. Et justement, encore une fois les amis, nous sommes en plein beer market. C'est le moment justement de se former. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de chercher les coins, les coins de demain, les x5, les x10, les x100 pour les plus motivés d'entre vous. D'ailleurs, si vous voulez justement apprendre tout ce qui est crypto-monnaie, vous pouvez suivre l'information que j'ai suivie. Le lien est dans la description, vous pouvez me poser des questions sur mon télégramme personnel, ne vous tracassez pas pour en simplement discuter. Mais c'est vraiment le moment de se former parce que n'oubliez jamais les amis que c'est dans les beer markets que les richesses se font. Et justement, c'est maintenant qu'on accumule des cryptos pour ensuite au bullrun, prochain bullrun, on accumulera des dollars. Et encore une fois aussi, je vous laissez là-dessus, c'est une phrase de mon mentor. On achète des horizontales et on revend des verticales, tout simplement. Ok les amis, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like, dites-moi dans le commentaire, qu'est-ce que vous pensez de Polygon, est-ce que vous êtes bullish sur Polygon, jusqu'où vous pouvez, jusqu'où Polygon ira. Dites-moi dans le commentaire, ça m'intéresse, quel est votre price prediction pour Polygon to the moon. Ok guys, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite ding ding, cloche de notification, checker dans la description, il y a plein de l'intéressant. Bref, moi j'ai tout dit et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501